Est-ce qu'avec tout ce qui se passe présentement aux élections, on va songer à abolir le Sénat? Vraiment, avec toutes ses magouilles, je pense qu'on devrait peut-être le faire. À vous de répondre. Alors, je vais d'abord vous dire que le Sénat n'est pas plus nécessaire que le Canada au bien-être du Québec. Au contraire, il nuit au bien-être du Québec. On a identifié 92 blocages auxquels le Sénat contribue en étant l'espèce d'arrêt au page béni-oui-oui du gouvernement conservateur actuel. Non seulement on va abolir le Sénat, mais on va abolir la monarchie aussi, le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur des provinces et celui du Québec en particulier. Inutile de vous dire que ça ne se fera jamais dans le Canada actuel. Pour faire un amendement constitutionnel, et c'est ça que ça prend pour abolir le Sénat, il faut, dans certains cas, l'unanimité des provinces. Dans d'autres cas, sept provinces regroupant 50 % plus 1 de la population. Il y a même des provinces qui doivent tenir des référendums. S'il y a des amendements constitutionnels, alors c'est à peu près, c'est devenu impossible de modifier la Constitution canadienne. La seule façon, à la disposition des Québécois, pour abolir non seulement le Sénat et la monarchie, c'est de faire l'indépendance du Québec, de nous donner notre propre Constitution, qui n'aura ni Sénat non élu, ni représentant de la reine, ni monarchie, mais qui sera une véritable démocratie citoyenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !